Jules et le renard Jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était heureux ainsi Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer Alors, Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien Il savait quelle branche attraper d'un bon pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui, sain et sauf Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à bafotrer Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers Le renard montra les dents, glapit et grogna Mais il ne put atteindre Jules Il était bel et bien coincé Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? Demanda le renard Moi ? T'aider ? Piailla Jules Eh mais tu voulais me dévorer ! Allons donc, je vais passer simplement voir si tout allait bien Non, ça ne va pas bien du tout ! Il y a ta grosse tête dans ma maison ! Protesta Jules Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête Promit le renard, promit le renard d'une voix suppliante Jules ne voulait pas d'un renard chez lui Il vint donc à son secours Jules tira le renard par la queue Poussa son museau Agrippa ses oreilles Mais il ne bougeait toujours pas Quand arriva l'heure du dîner Jules eut pitié du renard Et de ses yeux tristes et affamés Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit Le renard trouvait bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules Et Jules trouvait qu'avoir un invité n'était pas si mal en fait Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup Merci, dit-il avant de disparaître dans la forêt Alors Jules se retrouva tout seul Et comme toujours, il était heureux ainsi Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien Malheureusement, il rata la branche Grâce à laquelle il échappait à la chouette Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait Le renard rusé et malicieux s'approcha à bafetrer Et avala Jules tout rond La chouette songea tout d'abord à se battre Mais elle changea d'avis Le renard attendit un moment Et il ouvrit sa gueule en grand « Ah 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 » dit-il « Comment ? » demanda Jules tout trempé « Maintenant nous sommes quittes » répéta le renard en souriant Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner